bonjour connectez vous un peu bonjour connectez vous je sais qu'il se fait tard mais quand il y a un mensonge quelque part connectez vous savez quand il se envisage découvert ça veut dire que je veux vraiment parler moi quand il se envisage du couvert ça veut dire que je veux vraiment parler donc voilà regardez pas mes bobby il se fait tard les minuit mois connectez vous un peu connectez vous partagez s'il vous plaît connectez vous partagez connectez vous partagez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît les gens mentent dans facebook c'est la cnc les gens mentent comme il respire sur facebook je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop souvent se faire voir dans l'union connectez vous un peu bonjour huguette merci connectez vous un peu je sais pas pourquoi les gens aiment se faire voir dans l'union aujourd'hui je suis fré même juste à 6 heures du matin en direct là je suis fré j'objet de quoi malin t'attends qu'est ce qui se passe aussi tard au soir non il ya une menteuse je supporte pas le mensonge je suis un peu intéressé par le direct de cette dame de n'golissanda alias la menteuse parce que cette fois c'est bonsoir j'ai oublié otavia cette fois c'est bonsoir j'en jette un canet bonjour bonsoir elle a encore montré sa bassesse dans le mensonge je ne sais pas si c'est une sommation qu'elle donne au petit stéphane si c'est les supplications si c'est pour se faire voir je ne sais pas je sais pas je sais pas et comme j'ai constaté un petit mensonge dans ce qu'elle est en train de dire il faut bien que j'en parle et que j'explique un peu la situation et que j'explique la situation je suis en train de boire le café même si c'est à 6 heures du matin je suis là il ne faut pas qu'on voit mes seins j'ai mis le pull je vais un peu elle est timide plutôt stéphane d'accord elle ne peut pas intimider stéphane je pense que quand vous avez vu stéphane dans le direct de monsieur messang c'est quelqu'un qui est sur ses épaules malgré son handicap c'est quelqu'un qui est sûr de lui il ne fait pas les choses à moitié ce qui m'a plu c'est que elle a reconnu que ma femme a été interpellée elle a reconnu que ma femme a été interpellée comparativement à ce qu'elle voulait nous faire ou qu'elle voulait nous faire croire en parlant aussi de je me parlerai dans l'affaire quand elle vient dire solde avocat nanani nanana elle parle de moi donc j'ai le droit de parler d'elle et j'ai envie de lui prouver que elle est une mythomane appelez-moi la elle est guadeloupéen martiniquais je ne sais pas la milliardaire la sodomilliardaire parce qu'ils font des directs pourquoi ma femme ne fait pas de directs et je rappelle à tout le monde ici une fois de plus que moi Nadej Bapa je suis contre ce qui amène les gens en justice je le dis et je le réitère je suis contre ce qui amène des gens en justice mais je me rejouis de ce que ma femme est en train de vivre moi je suis contre mais je me rejouis de la situation de ma femme en ce moment je m'explique encore une fois de plus ma femme a déposé plainte à ma fille au Cameroun elle a déposé plainte à ma fille au Cameroun heureusement que ce jour c'est le même jour que j'étais arrivé c'est la yamser de Lolo je répète encore ça qui était au courant de tout ce qui se passait au Cameroun elle est sortie elle est venue faire le direct ma femme a été complice qu'on me fasse une citation directe que monsieur me sent et sa femme me fasse une citation directe elle était complice qu'il me le fasse qu'il me la fasse la citation directe bonjour chérie ma femme est complice que ce soit disant patron me fasse une citation directe je parle de ça aujourd'hui parce qu'elle elle a parlé de ça dans son direct en mentant en racontant des bêtises ok ma femme je ne vais pas me mêler je parlerai aussi de la situation de Lolo je parlerai de la situation de la veuve joyeuse et je parlerai de la situation de la yam soeur de Lolo personne n'a jamais eu des clashes sur les réseaux sociaux sans que ma femme ne l'ait timide avec une histoire de prison ça c'est qui ça oui allons ça va je suis en direct oui je suis en direct sans que ma femme ne soit mêlée dans ces histoires aujourd'hui c'est eux qui se plaignent sur les réseaux sociaux que le petit Stéphane a fait il a fait cela et que c'est monsieur qui est derrière le petit monsieur Missan est derrière je suis derrière tout le monde peut être derrière parce que c'est toujours comme ça pourquoi aujourd'hui quand ça arrive au seuil de votre porte vous vous plaignez ne vous plaignez pas ne vous plaignez pas je t'ai suivi dans ton direct dire que c'est monsieur Missan qui m'a envoyé d'où j'ai mérité la citation direct que tu m'as faite ok pour ta gouvernement j'en ai envoyé tu as dit dans ton direct que monsieur Missan envoyait ma femme clasher les gens mais le contraire des audios nous ont dit autre chose donc voilà les points sur lesquels je vais un peu détailler des points pardon que je vais un peu détailler tu as dit que je suis avec monsieur Missan alors qu'il m'a fait une citation direct alors qu'il y a les audios où tu es en train d'insulter ma femme elle de poulet hum je suis en train de la traiter de elle de poulet hum aujourd'hui tu appelles Ndiat si c'est Ndiat Barano tu appelles la femme lettre qui est au Maroc tu appelles tout le monde des grossesses des ceci cela tu appelles tout ce monde tu es une clasheuse tu n'es pas une vendeuse tu as dit que j'ai parlé de ta société j'ai dit ce qui était vrai en ce qui concerne ta société j'ai trouvé les données sur Google parce que tu nous soulais sur les réseaux sociaux et c'est d'abord ce que j'ai dit au tribunal du grand instance de Nantes d'ailleurs ce que j'ai dit j'ai répondu à la convocation à ta citation directe tu n'es pas en train de parler tu as encore dit que tu es témoin parce que tu veux imiter monsieur Messon qui a dit devant tout le monde qu'il était mon témoin assisté accompagné de sa femme oui quand on parle de témoin assisté ça veut dire qu'on donne tout ce qu'il faut or quand Mapa a eu son problème ou elle a été interpellée tu n'es pas là tu n'es même pas présenté tu ne t'es pas présenté la petite menteuse tu ne t'es pas présenté ma pensée présentée seule au lieu de la soutenir physiquement tu viens la soutenir sur les réseaux sociaux parce que tu veux te faire voir et tu veux te faire voir dans le mensonge tu veux te faire voir en racontant des choses alors que la milliardaire est encore en train de demander au petit garçon de laisser le problème il est en train elle est en train de supplier le petit Stéphane moi je vous ai dit c'est moi qui ai sorti l'histoire je vous ai dit l'autre jour que c'est quand vous allez sortir l'histoire que moi je vais venir répondre les accusations que ce garçon a fait sur la personne de ma part sont trop graves et avec des preuves à l'appui par contre ma part est allée avec les histoires du quartier en disant que le gars a choqué la milliardaire c'est d'où tu es en train de parler de la vidéo c'est d'où tu es en train de parler de la vidéo le petit a prouvé par A plus B que cette femme était sa copine merci cette femme était sa copine Stéphane vous a déposé c'est à dire le chef d'accusation comme on dit souvent est trop grave pour que cette fille vous allez comparer être mardi pour que cette fille soit en liberté non seulement on lui a interdit de faire des directs qu'elle est obligée de passer dans tous les directs et elle passe avec son profil maléba perpétue elle ne passe pas avec son profil elle chancelière ou quoi que ce soit vous avez voulu nous montrer que on l'a doté on a fait ceci on a fait cela pour brouiller les cartes quand vous êtes tellement bête médiocre tu es encore revenu toi-même nous dire la vérité tu es encore revenu toi-même nous dire la vérité nous on voulait savoir est-ce que ma pam a été inquiété ou pas tu nous as dit oui est-ce que ma pam a été interpellé ou pas tu nous as dit oui mais tu as oublié de nous dire que c'est pas quelqu'un qui a déposé la caution maintenant tu l'appelles monsieur Romontinga c'est pareil qui a déposé la caution pour que cette fille soit en liberté elle est interdite de quitter le territoire jusqu'à ce que l'affaire finisse tu ne le dis pas aux gens tu viens ici raconter le mensonge alors qu'on t'a suivi toi pendant que ma pam insultait le couple me sent tu l'as interpellé au téléphone et tu lui as dit va dans ta grande page va dans ta grande page entre toi et monsieur Missan qui envoie donc ma pam clasher c'est toi parce qu'on a toutes des preuves tu dis que tu dis que les hommes en tenue te suivent les procureurs te suivent les procureurs les hommes en tenue tout le monde suit tout le monde ils ne sont pas là rien que pour toi parce que tu as annoncé ton direct à 21h après tu as eu un retard tu es venu à 21h30 tout le monde suit tout le monde et essayez de crier un peu au slogan c'est moi qui ai crié que les procureurs les chantal regardent tu es tellement te fait voir dans le mensonge que tu es obligé de venir mentir en public alors que la milliardaire la pseudo milliardaire est en train de supplier au point où elle veut encore verser de l'argent à Stéphane pour que Stéphane laisse la fête parce que il y a eu pour accusation séquestration séquestration je vais vous lire le chèque d'accusation je peux me tromper je vais vous lire tout ça je vais vous lire ça on l'a percuté pour diffamation est-ce que mettez les têtes du monde sur les gens mettez les têtes du monde est-ce que tu n'as pas diffamation Stéphane sur les réseaux sociaux le chantage est-ce que tu n'as pas fait le chantage à Stéphane sur les réseaux sociaux outrage à la pudeur est-ce que tu l'as fait ou pas abus de confiance et tu vas et tu vas menace sous condition tu l'as fait tu l'as fait ma pam tu l'as fait parce que tu comptes sur paré mais paré à déposer la question comment on vous dit nul n'est au-dessus de la loi ma pam devait rentrer elle n'est pas rentrée parce qu'elle est inquiétée tant que le problème n'est pas fini ma pam ne va pas rentrer ma pam ne rentrera pas elle va comparaître au tribunal et on a posé la question au petit Stéphane de savoir s'il faut que l'histoire s'arrête il a dit que ça va continuer et ça va continuer ça va continuer donc c'est que toi Ngoly Sandra ou Grenouille tu es en train de faire c'est tout simplement ton Watman show dire que tu es témoin je ne sais pas de quoi tu as expliqué dans ton direct que tu as connu Maliba Perpétu il y a neuf mois quand Maliba Perpétu connaissait Stéphane tu n'étais pas là quand ils traitaient leurs histoires jusqu'à aller chez les marabouts et tout et tout se laver pour que tout ce qu'ils demandent à la milliardaire on leur donne tu n'étais pas là tu n'étais une arriviste dans tous les sens tu n'étais pas là tu n'étais pas là tu viens t'asseoir tellement tu mens sur ta personne tu mens surtout même sur ton teint tu es une grosse mytho pardon tu mens même sur ton propre teint on va te croire dans quoi on va te croire sur quoi je me lève et je lui dis c'est moi qui ai donné l'acte de naissance de ma femme et sa pièce d'identité et je l'assume qu'elle n'ait peur de rien ni de personne si demain ce qu'on est en train de lui faire au Cameroun pourra l'inquiéter pour que la prochaine fois qu'elle s'insulte avec des gens sur les réseaux sociaux qu'elle ne dise plus que mon président va t'envoyer en prison parce que la prison n'est pas une seule personne même les innocents sont en prison avant de constater qu'ils sont innocents ils vont d'abord en prison la prison ce n'est pas la maison de quelqu'un ce n'est pas ton bureau ce n'est pas toi qui commandes c'est ce qu'on veut te faire savoir aujourd'hui vous êtes en train de pleurer en disant que c'est monsieur Messan qui est derrière monsieur Messan au Cameroun non j'ai entendu quelqu'un dire que pourquoi l'histoire se passe en France et on va déposer plainte au Cameroun mais non le petit Stéphane vit au Cameroun le petit Stéphane vit au Cameroun et il attendait ma femme au Cameroun depuis depuis il vit au Cameroun et il attendait ma femme depuis à quel moment est-ce que tu es parti témoigner à quel moment tu as dit que tu es témoin assisté à quel moment tu as donné tes papiers alors que tu es en train de rentrer tu dis quelque chose et ils sont contrés juste parce que tu vas te faire voir en appelant autant de personnes tu appelles les niates si c'est niates si c'est qui tu appelles les mes d'alouan tu appelles groné tu appelles c'est cela tu appelles cela c'est pour qu'ils fassent quoi pour qu'ils fassent quoi c'est pour qu'ils fassent quoi ils ne peuvent rien faire rien du tout l'histoire est vraie ma femme est inquiétée le reste que tu fais là c'est le plus ma femme est inquiétée au Cameroun elle est comparée tu as oublié de nous dire ça mais tu nous rappelles qu'elle va aller le 20 mai nanani nanana elle doit comparer être mardi et elle est en liberté sous caution ok et tel qu'on t'a pas bien renseigné et toi et moi nous sommes au tribunal rien ne m'a valu la situation on dirait tu vas perdre parce que tu es une fausse femme tu es comme ta mère tu es sorcière comme ta mère Ngo Lissanda prends en compte ça tu vas compléter là-bas tu es une sorcière une femme une problématique comme ta mère ta mère a passé le temps au kilomètre 8 à marcher avec les timbres et le papier et le stylo pour aller déposer plainte tu as un complexe envers sur ta personne tu as un complexe déjà de ton corps tu as un complexe de ta personnalité c'est pourquoi Facebook il a fallu que tu viennes sur Facebook pour te faire foi pardon dis-moi un peu une connaissante qui fait tes trucs là qui vend des produits comme toi qui est dans les clashes dis-moi cite-moi le nom d'une connaissante qui vend des produits comme toi qui es dans les clashes tu es obligée de te faire voir à cause des clashes tu es obligée de te faire voir à cause des clashes ma soeur tu es obligée de venir nous mentir juste pour te faire voir à quel moment ta pièce est dentée quand on a arrêté ma part elle a pleuré là-bas correctement et bien les pleurs d'une bolle voilà c'est lui qui monte c'est lui qui descend toi tu es où en ce moment tu viens nous mentir que tu avais un rendez-vous quel rendez-vous tu avais on n'est que là en train de te reporter ce qui se passe comme moi aussi on me reporte ce qui se passe j'ai la plainte depuis quand l'histoire a commencé on a seulement dit que fermer la bouche et j'ai assisté à ça et je suis fière qu'elle soit inquiétée au Cameroun parce que c'est une fille qui a trop voulu non seulement du mal mais la prison à ses consoeurs sur les réseaux sociaux de trafic d'influence parce qu'elle a un solo président qui va entrer qui va soi-disant sortir Sandra tu es quoi au Cameroun tu es quoi tu es où pour venir dire que toi venez faire la gueule ici juste à dire que l'histoire de séquestration déjà on demande à ma femme d'apporter des preuves d'escroquerie parce que c'est ce qu'elle a dit là-bas que Stéphane a escroqué on accusait quelqu'un pour des faits que je vous ai donnés là il y en a beaucoup on l'accuse elle part avec les choses du quartier elle a mélangé Facebook et comment on appelle leurs histoires et le tribunal et la police et pas dans les choses du quartier elle dit comment voilà sa défense Stéphane a escroqué la milliardaire et entre temps la milliardaire est en train de négocier avec Stéphane Stéphane Marche avait les preuves depuis n'écoutez pas ce qu'un Golisanda a dit tout ce que Stéphane a déclaré il a les preuves tout ce qu'il a déclaré si c'est qu'on a volé son zézou il a les preuves si c'est qu'on l'a c'est qu'est-ce qu'il a les preuves quand cette chose de Golisanda vient écrire en disant que donnez-moi toutes les vidéos de Stéphane c'est pour faire quoi des vidéos de Stéphane à quel moment Stéphane vient sur les réseaux sociaux et est venu se défendre parce que vous avez catalogué à quel moment j'entends dire que monsieur Messang efface l'étiquette à quel moment monsieur Messang a déjà effacé l'un de ses directs il n'efface pas ses directs parce qu'il est trop sûr de lui j'ai bloqué ne vous gênez pas merci pour les têtes de mort sur le truc à quel moment Stéphane est venu se défendre il y a ce qu'on appelle la légitime défense il y a ce qu'on appelle l'attaque Stéphane est venu se défendre sur les réseaux sociaux parce que vous l'avez traité vous avez insulté sa personne vous êtes moqué de lui il ne fallait pas que quelqu'un le soutienne parce qu'il ne mérite pas vivre parce que c'est lui qui a demandé à être infime et tu viens rappeler aux gens dans ton direct en disant que Stéphane tu t'as envoyé le faire tu n'as pas eu pitié va voir ta mère ou ton père ou un membre de ta famille Stéphane nous a nous même s'il faille aller n'importe où on est là déjà avec moi notre histoire n'est pas encore finie et tu vas être un témoin de Stéphane que tu connais l'histoire que ça a commencé comment en dehors du Kongo tu étais là donc tu n'es plus patronne maintenant tu es ta petite soeur comme tu t'as entendu dire ma petite soeur chérie donc tu voulais une petite soeur chérie alors que tu ne peux même pas t'entendre avec ta propre soeur tu n'es même pas amie avec ta propre maman si on commence à se moquer de la pathologie de ta mère nous avant que tous les albinos m'excuse je suis désolé je ne dis même pas ça parce que j'allais dire quelque chose qui allait blesser tous les albinos alors que je m'adresse à une seule albinos tu devrais te cacher parce que tu fais honte tu ne devrais même pas parler de l'anticap de quelqu'un parce que les gens comme ta mère quand une famille constatait que c'est comme ça tu es ce genre de personne ta mère ne devait même pas ne devait même pas vivre ta maman ne devait pas vivre pour que tu viennes aujourd'hui tu te mets tu parles de l'anticap de Stéphane comme s'il a demandé à Dieu de vivre de naître ainsi ou de vivre ainsi tu n'as pas honte au lieu d'appeler à l'apaisement venez dire ce qui se passe tu viens tu commences à mentir pour inquiéter les gens des réseaux sociaux toujours être dans la manipulation à raconter les sottises pour qu'on prenne des autres pour des menteurs malheureusement tu n'as pas affaire aux embouts tu as affaire au public donc tu ne peux pas mentir l'opinion publique jusqu'à ce point et que nous on a la victoire on ne parle pas on ne parle pas depuis que tu as dit que tu devais envoyer pardon depuis que tu as dit que tu devais envoyer la police en Allemagne sur le couple Messon tu ne l'as pas encore fait c'est aujourd'hui parce que tu as entendu Messon dire qu'il est mon temon assisté que toi tu vas aussi dire que tu es temon assisté tu as donné quoi pour être temon assisté parce que pour être temon assisté il faut des documents il faut des documents tu viens mentir que tu as accompagné ma pan au commissariat ce n'est pas possible comme tu as dit que les autorités te regardent les autorités qui ont entendu ma pan ils étaient dans ton direct mais c'est une faute grave et lourde que tu es en train de faire tu es plutôt en train d'enfoncer cette bête comme elle ne sait pas tu es plutôt en train de l'enfoncer en mentant que tu l'as accompagné et que tu es tu voulais dire temon assisté tu as dit temon occulé juste parce que tu veux imiter un monsieur Messon tu as donc donné quoi comme document tu étais là et tu viens nous mentir que tu étais présente à l'interrogation de ma pan ce n'est pas possible mais comment vous pouvez mentir comme ça dans la vie juste à mentir regarder les gens droit aux yeux non ce n'est pas possible et tu veux faire croire ou tu veux intimider les gens sur les réseaux sociaux tu avais dit que je devais aller à Nantes je ne me suis pas présenté mais j'ai fait ce qu'il faut ce qu'il fallait faire vous avez fait ici vous avez fait des vidéos des sorties elle va taper poteau elle va faire ceci elle va faire cela si ma permet une femme comme elle le dit qu'elle fasse une vidéo qu'elle fasse un direct sur son mur quand je parle je parle en connaissance de quoi c'est une fille qui aime les défis elle a même été incapable de faire le direct de sa dote si c'est de sa dote ou de son toque porte ou c'est de sa veille je ne sais pas trop elle a été incapable de le faire nous on va parler quand la synthèse va tomber on va parler et vraiment parler en ce qui concerne cette histoire pour le moment on vous laisse vous embrouiller mais quand vous allez sortir au fur et à mesure que vous sortez dire du mensonge on sera là pour dire la vérité les mêmes autorités qui te regardent les mêmes autorités regardent tout le monde et faisons attention à ce que nous sortons dans nos bouches en ce qui concerne ce problème parce que ça peut condamner l'un ou l'autre en matière de justice c'est comme ça que ça se passe tu n'as pas honte de venir mentir ma soeur juste à dire que tu étais tu as accompagné tu l'as accompagné à quel moment tu l'as accompagné à quel moment là maintenant je parle en tant que pour avocat puisque tu as dit ta soudo pour avocat ta soudo avocat je suis là je parle en tant que l'avocate maintenant de Stéphane parce que je suis au courant de tout je dis bien c'est moi Nadège Bapa qui ai donné tout ce qu'il faut l'acte de naissance et la pièce de Dante est finie en octobre en 2025 je l'ai donné pas par méchanceté mais je l'ai donné pour montrer à ma pante que dans la vie il faut être reconnaissant vous parlez aujourd'hui de l'ingratitude de Stéphane alors que vous avez à côté de vous une ingrate qui a passé le temps à insulter les gens qui lui ont tendu la main Ngo Lissanda la pieuvre dis-moi si dans ton cas un jour comme tu connais Mapa si tu as déjà pris l'initiative d'aller l'accompagner faire les tests juste à ces toits qu'on pique ces toits qu'on pique pour prouver aux gens qu'elle n'a pas le VIH et pourquoi on a parlé de ça c'est parce qu'elle accuse les gens à tort et à travers qu'ils ont le VIH tu l'as déjà fait dis-moi si un jour tu as hébergé Mapa dis-moi si un jour tu as sorti Mapa quand elle était enfermée à la goutte d'or dans le 18ème vous profitez de cette fille dis-moi si un jour tu es parti avec ton corps et tout et tout et ses papiers jusqu'à vouloir accoucher pour qu'elle ait un enfant qui porte son nom donc tu penses que tu l'aimes tu l'aimes pour ta manière tu ne l'aimes pas tu l'aimes pour ta manière tu ne l'aimes pas pour quelque chose tu l'enfonces juste tu oublies de dire que quand Mapa insultait les gens aujourd'hui tu dis que c'est à cause de M. Misan que Mapa insultait les gens a eu des problèmes avec les gens moi c'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Misan c'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Misan j'ai jamais eu des problèmes avec M. Misan à quel moment à cause de M. Misan elle a eu des problèmes avec les gens comme il m'a amené au tribunal dont vous vouliez l'abattre c'était ça et vous avez trouvé quelqu'un de très intelligent devant vous c'est quoi ce mensonge là tu penses que tu peux faire quoi à Mapa que moi je ne lui ai pas fait Mapa m'a passé son temps il s'est insulté le père de mon enfant qui est à l'Alzheimer le traité de fou le traité de fou quelqu'un qui l'a nourri qui l'a hébergé Mapa m'a osé amener ma fille à la gendarmerie pour une histoire fausse de ballons Mapa m'est venue mentir comment j'ai détourné les ballons juste aller chez Monique on l'a chassé chez les orphelins demandez Monique Lacasse en disant que la bouche qu'il bénit ne maudit pas à cause des ballons mentir comment j'ai détourné les ballons vous ne voyez pas ça vous ne voyez pas ça vous voyez seulement que le petit Stéphane est ingrat Mapa m'est insulté monsieur m'est sans aujourd'hui vous allez nous dire que vous allez nous dire que c'est parce que c'est monsieur qui l'avait envoyé moi je l'ai envoyé à quel moment j'étais contre les directs parce que je ne les connaissais pas je dis tout le temps et je réitais si j'avais su que c'est comme ça que cette histoire était je n'allais jamais je n'allais jamais prendre ma caméra et faire des directs je n'allais jamais reprendre Mapa j'allais être comme Mme Missan ne pas répondre mais comme on dit mouiller c'est mouiller je suis dedans et j'ai dit que je vais bagarrer ici sur les réseaux sociaux contre la méchanceté de Mapa personne d'autre ne sera ma cible sur les réseaux sociaux ça sera en passant donc quand toi qui es arrivé hier je peux te dire qui est la famille de Mapa du 1er au 31 elle a dit c'est qu'elle était basa mais toujours dans son topipote on a dit que pardon qu'elle est bas coco on a dit qu'elle est bas coco vous allez toujours vous trahir comme ça vous allez toujours venir nous raconter des mensonges et nous on va toujours sortir la vérité tu viens tu te lèves la fille d'une genguerou la fille d'une genguerou d'une mame marabou qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère et l'homme qui a refusé de te connaître Ngole Sanda qu'est-ce qui s'est passé tu viens me parler de ma société de ma personne morale de ma personne physique de ma personne ceci cela on a peur de ça j'ai peur du tribunal quand Mapa me disait qu'il faut qu'on vienne me filmer qu'elle devait venir me filmer au tribunal elle savait comment ça se passait elle était là-bas elle était là-bas si on voulait la filmer on ne pouvait pas la filmer parce que ça n'existe parce que c'est la loi les autres on les a filmés comme ça vite fait vite fait Mapa m'a inquiété Mapa m'a m'a comparaître mardi et Ngole Sanda a oublié de nous dire que Mapa m'a m'a comparaître que Mardi elle devait le faire lundi mais malheureusement lundi est férié et elle a déposé une caution Ngole Sanda comme elle veut nous faire croire elle n'était pas là-bas elle n'a assisté à rien du tout elle est temune de zéro peut-être que maintenant comme elle est en train de bavarder pour se faire voir quelle valeur elle le fait et pour être temune dans une affaire il faut connaître que les comment on appelle ça les débuts donc les débuts du problème tu connais la relation entre Stéphane moi je ne connais pas Stéphane mais je suis comme un agent de renseignement parce que j'ai des données de Mapa j'ai des données je ne peux pas être je ne peux pas me lever et dire que c'est tout le monde d'une histoire que je connais ni d'Adam ni d'Ève toi tu es où pour connaître une histoire on t'a dit qu'on se lève comme ça la même matin on dit qu'on est tout le monde de quelque chose il y a des documents à fournir tu étais là tu connais la milliardaire tu connais Stéphane juste là tu viens parler de sa personne non je ne parlais pas des tenants et des aboutissants Gisèle merci beaucoup non je ne parlais pas de ça tu connais Stéphane où ? tu connais Mapa où ? tu les as vus quand ? quand ils allaient dans l'hôte de Macron et tout et tout d'aller se laver chez l'homme aux fléchettes là tu étais là tu étais leur ami tu n'étais que procureur du Congo chez M. Missan tu n'étais rien du tout tu étais assistant sur la preuve vous étiez combien il y avait un là qui est aux Etats-Unis qui s'appelle Mike il est parti il a dit c'est pas son monde il est parti mais toi tu es resté plus si ça te plaît on t'a entendu dire ici qu'elle de poulet aujourd'hui tu l'appelles ma petite soeur chérie donc comme M. Missan l'appelait ma petite soeur chérie ça te choquait aujourd'hui tu l'appelles ma petite soeur chérie elle n'est plus trop ton ambassadrice elle est maintenant ta petite soeur chérie tu ne peux être de monde nulle part parce que tu ne connais rien de cette histoire arrête ton mensonge c'est ce que j'avais à dire au public là arrête de tromper l'opinion public tu n'es rien dans cette histoire peut-être M. Missan il peut être tement de cette histoire parce qu'il a vécu de 2017 à 2023 avec ma femme peut-être qu'il a connu Stéphane je ne sais pas je ne peux pas le dire parce que moi je ne la connais pas il peut s'il arrive qu'il soit tement peut-être il peut mais toi tu es venu quand il y a 9 mois juste là tu viens les autorités nous écoutent les comme ça comme ça vraiment une bête une boudinga une alonga comme ça ne pas pas faire la chirurgie ou enlever ce que tu as mis dans ton ventre là pour venir ennuyer emmerder les gens avec le filtre ici dehors restez là sur facebook pour venir montrer ce que tu n'es pas restez sur facebook pour venir montrer ce que tu n'es pas vraiment une femme mal formée elle est formée comme la dame jambes cet homme qu'on devait appeler gros ventre non petit calisson gros calisson et même ce ventre regarde les cuisses d'une femme qui sont comme les cuisses de l'éléphant que si on te donne ça aujourd'hui pour manger on découpe mais tu vas manger ça toute ta vie parce que c'est tellement beaucoup comme ça au lieu d'aller enlever la graisse qui est dans ton corps tu viens là tu emmerdes les gens avec le mensonge tu penses on a peur de toi on a peur de t'insulter on a peur de te donner ton vrai nom ça lui vient dire que c'est la soudo la soudo procureur ou comment on appelle avocate donc ça te choque donc la vie de monsieur me sent te plaît tellement vous avez détruit vous avez mal parlé et saboté les produits de monsieur et madame vous avez déjà vu madame saboter vos produits c'est ce qu'on appelle commissante regardez-moi le corps d'une femme comme ça je ne vous manque pas on vous donne une partie c'est-à-dire à partir des fesses vous allez manger ça toute votre vie vous rassagez vous recurez les dents vous recurez les dents au lieu qu'elle a en devait diminuer la graisse qu'elle a sur son corps elle vient nous embêter s'il y avait le ventre avec plein de grains je pense que la femme la porte au moins 20 grains avant de venir s'asseoir une rêveuse de corps parfait tu ne vois pas comment tes amis tes collègues qui vendent des produits comment ils sont tu ne vois pas comment elles sont fines elles sont raffinées avec une boutique sans filtre regardez-moi une chose comme ça du sable vient me faire faire le direct je bois le café tard c'est même qui ça de toutes les façons ce direct c'était pour dire que ma femme comparait mardi donc tout ce qu'elle fait là c'est le cinéma vous qui disiez que je mentais au moins si elle est venue vous confirmer la vérité qu'une histoire existe et que ma femme elle ne nous dit pas vous voyez elle ne nous dit pas il y a tribunal ou il y a comparaison entre Stéphane et ma femme mardi elle ne nous a pas dit ça merci Sylvia elle ne nous a pas dit ça ma femme le chef d'accusation de ça on nous demande maintenant les preuves à ma femme prouvez-nous que le gars a est choqué juste à venir parler qu'une entière t'a donné la maison une entière t'a fait ceci toi tu avais l'autre qui est au Maroc là-bas pourquoi tu ne le fais pas venir aux Etats-Unis parce que son rêve c'est les Etats-Unis depuis neuf mois que tu avais qu'est-ce que tu as fait de beau pour lui qu'est-ce que tu as fait de beau pour ma femme en dehors du mensonge c'est toi qui fais qui fais ce qu'elle est en train de faire pour passer à la serre tu vas payer la famille ma femme nous a prouvé que la famille de son gars est parmi les orphelins donc c'est sa part de don qu'elle a aussi donné là-bas donc elle a donné les dons merci elle a donné les dons c'est 9000 euros elle a donné les dons de peut-être 300 000 dans sa famille là-bas et la belle soi-disant belle famille qu'on part fait le tour qui porte par procuration donc on va mettre dans nos décomptes que la belle famille a mérité aussi les dons donc les dons c'est ce qui s'est passé hier ma femme la belle famille donc la famille de Tuéry et sa famille ont eu les dons des contributions des orphelins des pauvres orphelins au lieu de nous parler de ça tu viens nous parler elle sera tel jour au truc elle sera tel jour tu ne nous dis pas qu'elle a voulu parler de tes produits à la CRT l'autre jour lui a dit que non tu n'es pas là pour ça nous même on peut payer on peut payer pour passer à la télé pour se faire voir demande à Madiba il va te dire la première télé que Madiba a fait c'est moi qui l'ai envoyé on a dit que les gens sont là pour se faire voir les autorités nous regardent les autorités nous regardent les boi ils disent pas m'y marron qu'est-ce qu'elle a eu une femme qu'elle vient faire le direct avant le procès avant ces histoires qu'ils ont là-bas au Cameroun qu'elle vient faire le direct comme elle dit souvent qu'elle est King Kong qu'elle se lève elle vient faire le direct et ne le fasse pas puis le dernier dirait qu'elle a fait la condamnée mais comment Langara peut venir mentir que je suis allée l'accompagner je suis temen elle m'ouvre les gros yeux comme ça des yeux de grenouille comme ça puis ça vient nous mentir ici c'est quoi ça donc Stéphane n'a aucun problème Stéphane n'est pas inquiété c'est Stéphane le plaignant en dehors du Kongosat quand je sors pour une histoire sachez que c'est une histoire qui existe je n'invente pas comme eux donc il y a comparaison c'est ça qu'on dit nous mardi à partir du mardi on saura ce qui se passe donc c'est Stéphane qui a déposé plainte et bien avant c'est Stéphane c'est Stéphane qui a déposé plainte non quelqu'un d'autre et bien avant comparution ok merci bonbon merci maminga merci maman je connais les trucs comme ça je connais les trucs comme ça je ne connais pas merci beaucoup comparution et maman je sais merci maman moi je dis merci je sais les donc mercredi maman besoin d'un avocat je suis l'avocat de Stéphane mêl confrontation maman non je ne voulais pas dire confrontation je voulais dire comparution elle m'a dit moi aussi je voulais parler le groupe français non moi aussi je voulais dire que quoi comparution si c'est confrontation j'allais parler de ça depuis c'est un langage c'est un français haut comme ça donc laissez laissez-moi comme ça n'écrivez plus les motifs c'est beaucoup diffamation est-ce qu'elle l'a diffamé oui Stéphane a l'épreuve oui chantage est-ce qu'elle lui a fait le chantage oui Stéphane a l'épreuve oui outrage à la pudeur délaissement d'incapables complicité d'arrestation et de séquestation il y a beaucoup donc une seule plainte voilà les faits qui sont reprochés à ma pam et oui 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 c'est un dossier trop lourd il y a au moins ce 7 oui 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 donc je venais répondre à à la grenouille là elle n'était nulle part nulle part elle n'a même pas assisté et tout ça il veut seulement que Stéphane sorte n'est-ce pas il parle pour ma femme moi aussi il parle pour Stéphane Stéphane c'est mon gars le gars là le style que j'aime parce que quand tu regardes son troisième peut-il être trop fort moi je n'aime pas les hommes qui ont le petit doigt j'aime 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 les gars comme Stéphane maman si vous voyez un milliarder mourir de Stéphane moi quoi là dedans moi je suis qui ne pouvaient pas mourir maman vous allez l'insulter qu'il est handicapé il est comme ça mais dès qu'il répond vous avez vu sa femme droite comme il me dit belle elle est mon vieux vous allez Matiba vous avez vu sa femme non trop belle il va vous faire faire ça dur à cause de vous l'homme Bano Zizi de Stéphane est déjà là-bas à cause de vous les lasses de la milliarder sont déjà là-bas vous n'allez pas en route vous n'avez pas honte la soi-disant milliarder vous n'êtes pas sûr qu'elle va regretter aujourd'hui pourquoi elle est venue se mélanger jusqu'à quelqu'un qui dit que j'aime mélanger mon image tu as quelle image l'image du Waka que tu as commencé depuis Ndoum au Tchad de Bousaïus j'aime mélanger mon image quelle image tu as un Golsan tu as eu une image toi à protéger il mange du mensonge lui il mélange mon image à sa femme j'aime mélanger comme si elle était quelque chose on m'avait dit que tu mentais mais je ne croyais pas ta propre soeur m'a dit que tu mentais je ne croyais pas une femme qui est prête à aller appeler les grands soeurs pour tuer son ex-mari mam vous avez vu sa femme même sur le lit ils ont la même taille au maman on ne cherche plus la taille la femme elle a les enfants avec lui la femme bouille est-ce qu'elle est partie prendre dehors il bouille pour les enfants il nourrit il envoie ses enfants à l'école pendant que les unes partaient avec l'argent de la milliardaire dans les bars envoyé à l'homme lui il a construit pour sa petite famille il est heureux pourquoi ? lui fait la jalousie pourquoi lui fait la jalousie ? je vois un bonbon minayou un dottin un dottin maman regardez comment elle m'a attaqué regardez un dottin je vais vous montrer quelque chose un dottin un dottin elle vient me montrer papa regardez 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 comment loupé pourquoi la fille il fait les erreurs comme ça attendez un peu regardez 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 les anciennes danses regardez ça se voit oh la lumière regardez elle a mis mon nom que voici regardez les anciennes danses regardez nous regardez comment ils dansent regardez elle se vante elle se vante elle se vante attendez 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 regardez regardez elle a mis mon nom regardez comment elle a mis mon nom en gros karaté en gros karaté oh regardez les touches regardez vous allez voir comment il dansait comme un ancien répé un ancien répé regardez les touches regardez 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 j'ai 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 maman elle touche de ça regardez il dansait il dansait quoi il boue il boue il boue il boue regardez le niveau c'est dans les pas ok il maman il 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 c'est dans les pas voilà le maman maman les pieds eh 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 maman la touche de ça eh eh ce qui m'amuse ce qui m'amuse c'est qu'elle écrit mon nom en gros karaté que papa et son équipe venez voir allez là-bas sur son mur eh 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 on peut amener la qualité c'est où eh on peut amener la qualité c'est où et ça là c'est quoi voilà le niveau de parma c'est parma c'est la qualité c'est que tu es allé avacher c'est la qualité c'est pour la qualité c'est que tu es allé faire la cellule avec ton enfant la qualité c'est la qualité la qualité c'est regardez regardez les touches regardez les touches c'est pour la qualité c'est qu'une guinéenne t'as mise en cellule avec ton enfant c'est ça regardez les touches les touches les touches dans les mettre du hibou le hibou le hibou et je n'ai pas hibou vous dire aujourd'hui mais après je me suis fatigué je voulais parler après les écritures ont détourné mon direct elle a fait la cellule à cause de le Parmesan guinéen elle avait enfermé en Guinée elle a volé l'argent d'une femme pour toute la part et tout et tout c'est parce qu'il n'y a pas l'horizon aujourd'hui en Guinée il n'y a pas l'horizon là si il n'y a pas l'horizon c'est en Guinée le numéro 0 0840 c'est pas la Guinée il n'y a pas l'horizon on aura le temps de s'asseoir sur elle avec sa cuépouse guinéenne elle va vous raconter la vie de cette femme oui c'est ça il n'y a pas de bois de nuit il n'y a pas le matin et on vient nous saouler avec on vient nous saouler avec je ne savais pas mais tout le monde donc il n'y a pas et sa clique venez voir Parmas Parmas est obligé quand il va boire comme ça il va aller tomber dans la rigole il va dormir là-bas faire pipi un pisseur comme ça si elle est une femme qu'elle vient encore nous montrer la vidéo quand Parmas arrive à la maison s'il est encore habillé comme ça s'il n'y a pas les urines sur ça qu'elle vient encore nous montrer elle vient nous montrer si le pantalon n'est pas mouillé que les urines ou le caca la diarrhée est déjà descendue comme ça je te donne 1000 euros je te dis là il finit de boire il tombe dans la rigole elle vient me montrer que voici regardez moi un homme un homme qui est marié à une américaine voilà son niveau dans les ingrins tout partant au Cameroun pour aller au cristal pour aller dans les bancs au cabaret pour boire les billets pour boire le fofo le matango donc j'ai dit que moi je bois le biscuit quand je suis à Paris je bois le biscuit c'est pas boire le champagne c'est mon goût mais mon Cameroun je bois le biscuit je ne bois pas dans les bars tu ne peux pas me trouver dans les endroits comme ça sauf pour faire plaisir sauf pour faire plaisir demandez à la villageoise de de source elle va vous dire sauf pour faire plaisir jamais tu ne me verras jamais comme ça dans les endroits comme ça si je veux boire comment on appelle le truc cola whisky la booster je bois ça chez moi je bois ça dans la maison tu peux me voir dans les bars chez nous mon parent on achète on vient déposer la main comme ça que je ne peux pas me balader dans les bars vous cherchez quoi vous cherchez quoi je ne peux pas me balader dans les bars voleuse de mari donc voilà bonne nuit à demain s'il y a du nouveau sachez que Stéphane n'a aucun problème la milliardaire est en train de supplier Stéphane fort fort Stéphane dort bien il n'a aucun problème Stéphane n'a pas peur je suis derrière toi nous sommes derrière nous sommes derrière toi et aie confiance à toi comme tu es là n'aie peur de personne il n'a aucun problème 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 j'étais d'abord marié à une guiné la guiné en enfermée d'un dojindique une femme qui porte des mines même quand il pleut il fait chaud elle est là à mine à you vous voyez les femmes qui marchent souvent à mine à you comme ça jusqu'à la boue la boue qui vient sur leur dos c'est elle c'est elle une dojindique ma sans confiance ma kaba porteuse du kaba du premier au trente et un l'espoir demain tu es hier tu es venu nous faire on a vu ton visage avec le rouge à lèvres mal mal mis sur tes lèvres tes lèvres comme le mbombou de la vache même avec le mètre quand tu es moche tu n'es pas belle même avec le mètre quand tu es sale il fallait te laver dans l'eau du vourri avant de venir parler aux gens on t'a sauvé on a mis le vourri là-bas si tu entres dans l'eau du vourri tu vas tuer tous les poissons là-bas dedans à cause de ta saleté une dojindique à cause de ta saleté on te lance comme ça dans une rivière où il y a le poisson le poisson va mourir il n'y a rien la grenouille n'est rien engolissante elle n'est rien du tout sur ce bon non Stéphane dort bien avec un matin non aucun problème la plaie était comme ça elle est grosse comme ça la caution a été donnée on a dit comparution mardi voilà attendez il faut là allô oui oui je suis en train de quoi je suis en train de quitter attend ok tout à l'heure regardez-moi les petites comme ça menteuse patente je suis en train de quitter Voilà, le chaud, le chaud, voilà, le dernier continu, tout voici ici, voici ton chaud avec les boutons, voici ton chaud avec les boutons ici, voici, voici ton chaud, il y a la lumière dans la journée, voici ça, voilà ton faux blanc là, avec les boutons, avec l'anis sur le visage, voilà ton faux blanc là, qui prend le jet privé, voilà le faux blanc qui prend le jet privé, avec les dents comme à part, voilà chérie, voilà chérie, voilà chérie, la riga de l'état, riga de l'état, riga de l'état, riga de l'état, voilà chérie, voilà, je vous ai montré, je vais continuer demain, voilà, je vous ai montré, il y a une fille qui nous dérange avec l'histoire des clients sur les réseaux sociaux, chérie, 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 de toutes les façons, oui, c'est lui là-bas, je vous ai déjà montré, je vous ai montré, je vous ai montré le mari, chérie, chérie, c'est lui qui voyage en jet privé, lui qui voyage en jet privé, demain je mets sa photo, bon, bon, non, qu'est-ce que j'avais à vous dire, Stéphane n'est pas inquiet, il va bien, j'ai pas eu les étoiles, ce n'est pas grave, je vous aime, je vous embrasse, lui c'est son blanc, c'est un arabe, amène, quand Dieu te présente, il ne va pas créer des problèmes, ça crée des problèmes, ça fait quoi, quand elle vient m'insulter, elle vient m'appeler, tu sais pas, ça ne crée pas aussi les problèmes, ils vont aller au tribunal, on va les suivre, surtout si c'est Stéphane qui est avec eux, c'est son mari, c'est son mari, là, ça part de mari, l'eau blanc, l'eau blanc qui avait une grosse, une grosse vache comme ça là, Dieu te dit, son, le filtre a refusé son visage, il est à l'aéroport, et bien maintenant, il nous remplit le filtre, là, son mari, ça part de blanc, I am de blanc, I get my own blanc, bye-bye, merci pour tout, merci à tout le monde, dès qu'elle sort, et qu'elle veut mentir, puisque je vous ai donné l'échelle d'accusation, elle veut mentir, je viens vous dire la vérité, donc vous vous souvenez, quand le poésien Amoche avait fait le truc, lui avait déposé, je ne sais pas si c'était une plainte ou c'est une citation directe, elle était sortie, elle était sortie, elle faisait l'ombre, elle était king comme, pourquoi elle ne sort pas pour Stéphane, on dit que, c'est la mouche qui avait tué l'éléphant, donc Cameroun n'est pas un pays corrompu, l'affaire est en train de suivre, c'est la mouche qui avait tué l'éléphant, tu as tant voulu, la prison, à tes consoeurs, sur les réseaux sociaux, c'est toi qui va là-bas, méchante fille, c'est toi qui va là-bas, je vous laissez, bon ? Sous-titrage FR ?